Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers avec l'équipe de l'esclavagiste et on continue du coup notre deuxième année on avait toutes nos salles on avait nos objets on est plein faudrait qu'on arrive à améliorer un peu ce qu'on a alors on est full life on avait le choix avec un docteur un ingénieur on va du coup prendre l'ingénieur et on pourrait monter ce truc là ou alors peut-être notre petit manche clapet qui mine de rien est assez bas niveau et on s'en sert plutôt pas mal allez c'est parti on prend le sanctuaire on n'a pas de sous mais avoir un petit malu sur les aventuriers ça pourrait être cool alors on peut leur caler démoraliser direct c'est pas mal faiblesse alimentaire ou du poison on va prendre démoraliser en plus ça nous coûte des larmes on a ce qu'il faut alors on pourrait louer des pièges ça donnerait du blé je pense que c'est pas une mauvaise idée alors on peut louer ça le corps de clapet on va louer ces deux là je pense là ça nous laisse un combo assez intéressant ouais quoique ce combo là est pas mal aussi on va plutôt louer ça et après on a un champion assuré d'accord du coup on fera avec ce qu'on a donc on va essayer de les améliorer du coup hop on améliore on améliore voilà et donc un champion alors qu'est ce qu'on a pour affronter le champion lui il va se reposer lui il va se reposer est ce qu'on a de quoi remplacer pas forcément des masses pas forcément des masses mais c'est pas si mal et ben c'est parti on est full life même si on n'a pas nos tous nos pieds je suis quand même plutôt confiant alors qu'est ce qu'on affronte un chevalier cool il a un moral assez bas du coup des dégâts physiques il met enragé il gagne enragé quand un autre héros est vaincu est ce que vaincu ça veut dire tuer on verra une nécromancienne dégâts de glace à l'arrière amène un héros mort à la vie en guéris squelette au début de chaque tour donc ça je crois qu'on l'avait déjà vu ça ne marche que si le roameur s'il s'enfuit ça fonctionne pas par contre elle gagne enragé quand tu perds du moral ça ça risque d'être un peu plus violent et là on a une invocatrice qui fait du dégâts de feu à l'avant et qui réduit les pertes de morale alors étant donné qu'on a directement des monstres ils vont arriver aussi avec démoraliser on a quatre salles de monstres du coup on va mettre une catapulte à ossement pour on va booster les monstres on va mettre un corps de ralliement des familles et du coup on va essayer d'en profiter pour faire tomber celui là alors dégâts physiques à l'avant dégâts de glace à l'arrière dégâts de feu à l'avant physique et feu je crois que c'est senti le plus adapté même s'il est pas fifou 55 dégâts de feu 64 de dégâts physiques ouais il va falloir tenir et du coup glace bah on va mettre celui qui a le plus de dégâts enfin plus de vie à l'arrière pour résister aux dégâts de glace 87 dégâts de glace ça va le one shot quoi bon bah vu qu'on attaque en premier on aura quand même le temps d'attaquer du coup on va plutôt le mettre tant qu'elle fasse une deuxième attaque on va le mettre ici lui a buté il va de toute façon ils vont crever du premier coup donc au moins lui pourra faire un peu plus mal vu qu'il est il a un niveau de plus ça reste ça reste ça de gagner ici du coup on n'aura très probablement pas fait tomber lui donc on pourra mettre lui devant pour encaisser il encaisse quand même assez bien ça fait que ceux qui sont derrière prennent moins de dégâts on va du coup mettre un gun arc là et ici donc celle là on la fera à la fin c'est pas la peine de se focus dessus on va jouer sur le démoraliser plutôt ensuite bah la catapulte à haussement ici il n'y a pas photo le petit piège qui fera du bien alors 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 en physique devant on va mettre lui il n'y a pas le choix peu de résistance au feu mais il a quand même il a quand même une bonne résistance physique et pas mal de vie par contre il est lent mais bon il devrait pouvoir attaquer quand même avant avant elle quelqu'un avec une résistance à la glace à l'arrière bah c'est pour toi mon cher et après on va mettre quelqu'un au milieu pour attaquer le moral attaquer le moral et toujours attaquer le moral et ici de nouveau toi à l'arrière toi là et peut-être qu'un petit satire pour essayer de répandre les malus juste avant le boss ça pourrait être pas mal allez gérons ses champions qui commence avec du démoraliser alors ouais en plus l'autre avec son orager ça va être la violence hein mais bon comme prévu lui va se faire en one shot c'est pas très grave ce qui va arriver par contre c'est qu'on va totalement défoncer ce mec hop on est bien enragé donc on fait bien les dégâts donc là on va crever mais on va quand même pouvoir recaler une petite épouvante et ça ça fait plaisir eux ils sont bien boostés aussi par contre ils ont même pas eu le temps de perdre leur enragé c'est un peu la violence d'ailleurs il n'y a pas de salle pour les rebooster là on a 4 salle pour nous mais pas de salle pour eux c'est plutôt une bonne nouvelle on va continuer de mettre de l'enragé alors elle elle va être monstrueuse en arriver arriver à la fin là avec son 18 d'orager peut-être même réussir à le tuer lui ouais c'est un peu trop la violence pour elle on va quand même être capable de faire fuir lui je pense parfait c'est plutôt cool bon il n'en reste que deux mais elles sont elles sont encore bien en forme on continue après tout son enragé ne servira à rien si elle s'enfuit on a réussi à avoir une multi action hop voilà on stack du moral comme des gros sacs 100 de moral elle a perdu d'un coup on va donc pouvoir la faire fuir avec notre sort de maître il reste plus qu'elle pourquoi t'es tout seul toi ? ok je crois que j'ai eu un bug là ou alors j'ai déconné non j'ai peut-être déconné excusez moi si j'ai déconné c'est pas grave seul face il résiste il a quand même tenu deux tours bon j'ai dû oublier de les valider je pense je sais pas ce que j'ai foutu ça me t'aurait assez bizarre aussi que j'avais deux nags bon bah vous me haïrez dans la vidéo c'est pas grave là du coup vu que c'est le dernier il va être augmenté de 100% ce qui devrait annuler ses malus à la con on pourrait presque se la faire au dégât mais on a vraiment pas ce qu'il faut il n'y a que lui qui fait mal ok alors on peut avoir un autre voleur ou alors un sorcier orc ou alors des crônes melinda ça sert à rien on fait pas de dégâts donc on va prendre le leur j'aurais préféré un peu de sous mais on peut pas tout avoir hein ah on a un petit psychologue parfait on a pas de doute on prend hop on motive les troupes encore un parce que ça vaut bien le coup oui ça vaut bien le coup hop on claque de l'alarme alors on a droit à un marchand ou un déplacement on va prendre le déplacement des fois que ça nous upgrade un truc ah parfait on pourrait envoyer un fantôme et upgrader notre tournevis mystérieux ce qui serait très très rentable on prend il perd rien de motivation mais il s'en remettra voilà et du coup on a des vétérans alors remplissons les trous toi on va te mettre là et toi on va te mettre là voilà des vétérans dans la forteresse hein j'ai envie de dire alors on a à nouveau 4 seules en fait on va essayer de pas faire n'importe quoi on a un chevalier 1000 de vies, 400 de morale clairement le moral une templière donc dégâts à l'avant, dégâts à l'avant dégâts à l'arrière ah et là on a une saloperie qui se fait plaisir sur le moral donc on va essayer de lui faire dépenser son action tout de suite je pense de toute façon sinon il faudra attendre un ferme clapet et on pourra pas ne pas faire 50% de morale à au moins un héros en deux salles c'est pas possible du coup on va mettre quelqu'un d'un peu capable devant la résistance aux dégâts physiques et à l'air bah c'est pour toi furbog c'est pour toi c'est pour toi on va prendre lui à l'arrière pour encaisser est-ce qu'il va encaisser ? 82 de dégâts avec 50% de résistance oui il va encaisser et on va mettre sanctity ici histoire d'avoir un petit peu de boost ensuite 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 on va mettre Romulus devant il a plutôt bien fait le taf en terme de résistance en plus cette fois il résiste à l'air à l'arrière on va mettre Dolgar pour résister à l'air et on va poser lui histoire de répandre les petits démoralisés encore plus ensuite un piège est-ce qu'on poserait pas un petit leurre directement ? ouais ça me parait une bonne idée en plus du coup lui va s'activer deux fois mettre deux enragés aux deux prochains groupes de monstres ouais ça me parait très très bien comme idée un petit corps de ralliement hop ici du coup on va garder le naga pour la fin parce qu'on a vu que quand il est quand il est plus qu'un seul mec c'est quand même assez violent il nous faut donc quelqu'un qui tanque bah écoute je pense que c'est pour toi Nugbu je suis pas sûr que tu tankes très longtemps mais au moins tu pourras tanker un peu on va répandre un peu tout ça et quelqu'un qui résiste à l'air à l'arrière clairement c'est pour toi cette fois j'ai bien validé hein donc s'il n'y a qu'un seul monstre c'est que ça bug non ça a bugué ah non en fait c'est pas que ça bug mais c'est qu'il me repropose les mêmes ah oui là il y a deux fois ok donc il y a un petit bug j'ai l'impression ah non ils sont tous en double mais euh bah du coup je peux en mettre deux non à ma vie si j'en mets deux ça va mal se passer il faut quelqu'un d'à peu près potable devant bah il y en a pas des masses hein alors là on a Shrala, Dodium et Gunark et là on a Gunark et Dodium non ça va pas ah non pardon c'est pas lui on a une Bobus ok non c'est bon on est bien normalement normalement on est bien et là ils sont considérés comme tous me ok bon il y a un bug visiblement graphique j'espère que ça va pas ça va pas rebugger en jeu mais bon au pire le héros devrait être capable de gérer je pense mais on va le mettre deux donjons alors il met un petit enragé et on est parti pour leur faire un peu mal c'est parti une épouvante le petit cri de terreur qui va bien ok ils sont tous terrifiés c'est nickel là on résiste comme on peut c'est à dire pas des masses on va crever même avec la résistance physique ça passe pas je pense pas que Santiti résisterait aux deux attaques mais peut-être peut-être qu'il aura l'occasion de mettre un dernier coup mais j'y crois pas ouais ben absolument pas du coup bon au moins sa compétence s'est claquée direct on a été capable de diminuer à 50% moins un héros dès la première salle ce qui est plutôt positif on va donc pouvoir s'attaquer les confusionner un petit peu ici on y va comme ça il y a toujours que non il y a son passif aussi je me demande si on pourrait pas lui mettre une attaque qui fait du moral à lui aussi est-ce qu'il a résisté je suis pas sûr oui il a tenu bon il est étourdi c'est pas hyper grave non sur cette salle on sait moins on a moins réussi à faire du dégâts au moral j'ai peur que cette salle là soit vide du coup j'ai l'impression qu'il y a encore un petit bug avec 4 salles là je sais pas pourquoi il y a 4 salles qui sont apparues d'un coup en fait bon cela dit il résiste bien hein on va même pouvoir faire un troisième tour d'attaque ça fait plaisir là par contre hein ça va tomber mais vu comme on les a bien entamés je pense qu'avec tous les trucs derrière on aura même pas besoin même si cette salle est vide on aura même pas besoin du du champion la petite morde de gobelin voilà il est passé à 10 de démoralisé ici ça va s'activer 2 fois il va s'enfuir on va peut-être même pouvoir la faire lui avec le piège elle plutôt ah quand même pas non très bon moral la templière par contre là je pense qu'elle s'enfuit on va s'enfuir non ils sont là parfait ils sont là prêts à en découdre je pense que c'est kiff kiff du coup pour le coup le satire quand il n'y a plus qu'un seul il est un peu moins efficace mais je pensais pas réussir à les faire tous fuir avant je pensais qu'ils allaient passer celle-selle quand même du coup c'est cool parce que ça veut dire que la stratégie marche on arrive de nouveau à les gérer avant d'arriver au maître de donjon alors soit on a des nouveaux objets soit on upgrade notre tournevis bah on upgrade notre tournevis il n'y a pas photo j'aimerais bien un peu de sous par contre à un moment alors on a un docteur ça nous sert à rien on a un entraîneur ça nous sert à plein de trucs qui c'est qu'on peut entraîner ? on pourra entraîner lui parce que mine de rien on voit qu'on s'en sert de Romulus on pourra entraîner un petit peu lui et peut-être le naga ça lui améliorera son armure on pourra tanker un peu mieux bon par contre du coup on est complètement dans un dége de thune un petit événement on pourrait en faire un employé contre un peu de sang oui bien sûr bon bah là on va prendre le siège de nouveau alors on a vu qu'on avait le champion derrière soit on claque notre lore level 3 et notre catapulte à ossement level 3 soit on claque ça je pense qu'on va claquer ça on a un lore level 2 il marche très bien avec le corps de ralliement et on a donc un champion alors qu'est-ce qu'on a de beau bah nos mecs sont tous en état finalement le champion de la fin de l'année 2 c'est parti en plus on a encore nos bonus et malus qui sont actifs c'est nickel ah on a un hoplite il a pas beaucoup de morale alors qu'est-ce qu'il fait déjà de beau dans sa vie ? des dégâts physiques donc si sa vie est super à 35% il inflige plus de dégâts et il inflige des dégâts au monde situé derrière ah et ça c'est la violence par contre lui il fait des dégâts de nature à l'avant ok ça va être assez violent on pourra mettre peut-être un ferme clapet pour nitriliser ça et lui il soigne de la vie donc pas trop de soucis la capacité retire également tous les malus ok donc on va clairement mettre un ferme clapet là presque dommage pour le leur et le corps de ralliement mais ouais il faut qu'on essaie de désactiver au moins leur capacité active parce que sinon ça va être vraiment trop dur du coup il nous faut deux mecs avec il nous faut quelqu'un avec une bonne armure en frontale et une bonne résistance à la nature bah j'ai envie de dire que c'est pour vous hein les gars elle a fait des dégâts de feu de zone de toute façon on va essayer de s'occuper de sniper un peu avec le fantôme et on va garder on va mettre quelqu'un qui résiste un peu au feu on va garder les E pour tanker parce qu'ils sont très bien pour tanker ces deux là bah ici le corps de ralliement du coup le leur ne servira à rien ils retirent des malus c'est un peu chiant mais on survivra le problème c'est qu'ils vont probablement enlever le démoraliser et le terrifier mais bon c'est comme ça ici du coup bah ouais nature et armure on se met là en tank bon c'est lui qui a le plus de vie donc il va certainement se prendre ça aussi on a pas quelqu'un qui a le plus de vie que lui hein bon bah tant pis il est là pour ça, il tank euh ensuite on aura probablement pas de malus là donc ça sert à rien de mettre lui on va donc mettre Dolgar qui a quand même une petite armure et on va s'attacher à leur restaquer du démoraliser au maximum ensuite on va mettre lui de nouveau devant pour tanker là ils auront du démoraliser donc on va mettre lui avec son 40 d'armure il va être capable de se faire un peu plaisir et on va mettre Santity, Santity pour essayer de laminer un peu il nous restera ces trois là oh non il ne restera personne puisque c'est la fin merde du coup j'ai pas fait gaffe si je m'étais planté bon j'espère que non ah on a une multi action là dessus non c'est bon visiblement je me suis pas planté ah bah oui on avait trois salles cette fois vu qu'on a un hôtel sacré autant pour moi du coup ils ont 10 de stack hein ça fait pas plaisir et ils ont déjà perdu une bonne dose de morale ah et on lui a mis terrifié c'est nickel c'est parti pour stacker du démoraliser et faire un peu mal alors même avec sa grosse résistance à la nature pfff ça fait mal hein oh la vache il nous a one shot deux mec quoi enfin one shot non il était déjà la moitié de sa vie mais quand même quoi bon la bonne nouvelle c'est qu'on les a bien entamés ils ont fait le taf et là entre le petit blizzard on les ralentit ouais on les ralentit bon ça va certainement disparaître d'ici là mais il va rester une stack bon là ça va leur enlever le silence je pense ouais ils ont gardé terrifié du coup non ça leur a enlevé vitesse ouais ça dépend un peu de qui et qui ça leur a enlevé le ralenti c'est pas grave ça aurait été cool d'avoir le silence mais bon entre ça et leur soigner le moral je préfère encore qu'ils aient perdu le silence parce que là lui on va pouvoir quasiment le faire fuir dès cette salle c'est plutôt nickel voilà on résiste mais voilà histoire de oh il a résisté il est bien joué bon là par contre le feu ça a le chevet mais on va du coup être capable de lancer une deuxième attaque de restaquer du démoralisé c'est cool on va faire fuir dolgar qui fuit avec son 1 pv qui fait fuir le champion c'est beau très bien joué très 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 bien joué dolgar et du coup il reste plus qu'elle donc elle va nous buter avec sa attaque de zone mais normalement les copains derrière devraient le finir elle s'est soignée j'espère qu'elle est contente d'elle ça va pas l'aider des masses bon du coup j'aurais presque du mettre la j'avais vraiment j'étais persuadé qu'on aurait une autre salle sinon j'aurais mis le naga à la place de lui mais c'est pas très grave avec tous les enragés qu'on a on va quand même faire des dégâts de morale suffisamment intéressant ouais vas-y essaye de nous brûler ça ne suffira pas voilà parfait c'est propre suite à vos exploits la communauté a décidé de vous nommer PDG de l'entreprise félicitations et oui je crois que voilà c'est pour l'instant on a que deux années dans les early bah du coup c'est plutôt cool ça veut dire qu'on s'est plutôt bien démerdés bah du coup je pense que je vais arrêter là cette série on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait est-ce que si vous voulez que je relance un run avec l'enchant 13 pour essayer de faire les deux ans n'hésitez pas à me le dire ou tester un autre build éventuellement du de l'esclavagiste vu qu'il est la série vous plaît quand même beaucoup bah ça pourrait peut-être vous intéresser donc laissez moi un petit commentaire pour me dire sinon je pense que quand l'ingénieur sera disponible j'en ferai un de toute façon pour vérifier un petit peu comment ça se passe on va partager notre score parce que pourquoi pas ah non c'est pour le partager oui non ok très bien bon du coup on va pas partager notre score je pensais qu'il y avait peut-être un un panthéon global mais non c'est histoire de l'envoyer comme ça et notre esclavagiste est monté niveau 15 quand même du coup comme je le disais je m'arrête là voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez si vous voulez voir plus d'esclavagistes plus d'enchantresses je vous écouterai le cas échéant et je vous remercie dans tous les cas d'avoir suivi la série ça vous plait beaucoup et ça me plait beaucoup ce jeu donc c'est plutôt sympathique on se retrouve donc très vite pour la suite merci à toutes et à tous